Bon là on voit absolument rien Coucou tout le monde c'est Mathilde J'espère que vous allez bien Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Youtube Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo Un petit haul des produits make-up Que j'ai acheté lors de mon petit séjour en Belgique Donc si ça vous intéresse Je vous invite à poursuivre la vidéo Pendant les vacances de Noël Je suis allée Trois jours C'était assez rapide En Belgique A côté de Bruges Donc je fais un petit coucou aux copines belges Un gros bisou Notamment à Ella De la chaîne Ella rayon de soleil Voilà bon Je vous ai mis des photos sur Insta Un petit peu des photos que j'avais prises en Belgique Et puis Quand je vais dans des villes Que je ne connais pas Bien sûr je fais du tourisme Je visite la ville mais j'aime aussi visiter Les petits magasins de maquillage Pour voir qu'est-ce qu'on trouve De différent par rapport à chez nous Vous vous en doutez Donc là je suis allée dans Crouy de Vatte Je vous remettrai le nom exact Je suis allée chez Crouy de Vatte A Bruges Et chez un magasin qui s'appelle D.I. Et je suis allée à Lille Après en redescendant On s'est arrêté à Lille Et je suis allée chez Sephora Voilà Parce que je suis Malgré mon stage Je continue à aller chez Sephora Donc dans le magasin Qui s'appelle Crouy de Vatte En fait Ils avaient Essence Ils avaient Catrice Bon ils avaient Bourgeois Ils avaient Make-up Révolution C'est donc C'est ça que j'ai acheté Après pour Essence Et Catrice Je sais qu'ils ont des Des chouettes produits Mais j'avais pas Voilà J'avais pas préparé mon truc J'avais pas acheté tout Et n'importe quoi J'ai déjà plein de produits De maquillage Donc Ouais j'ai pas Voilà Catrice Catrice je sais qu'il y a Le mascara Mais je l'ai déjà Là le Glamendol Donc bon J'en ai pas repris Puis Essence J'ai rien pris Bon après j'ai rien vu non plus Qui m'a Voilà Si j'avais vu vraiment un truc Qui m'avait tapé à l'oeil Je l'aurais pris J'ai trouvé donc Cette petite palette De chez Makeup Revolution Donc celle là C'est la Forever Flawless Donc ça c'était chez Cuit Vat Je sais pas si je prononce bien Mais bon voilà Donc elle se présente Comme ceci Elle est plutôt Sympa Donc je l'ai testée Là bon après Je sais pas quand je posterai La vidéo Parce que j'ai fait Donc le maquillage Là je l'ai fait avec Les couleurs se travaillent bien Après au niveau De l'intensité Bon bah voilà C'est pas J'ai pas trouvé que c'était foufou Mais pour le prix Elle était à J'ai pas gardé l'étiquette Mais elle était environ à 12 euros Et franchement C'est une chouette palette Il y a des teintes sympas Il y a un rose ici Champagne Voilà Qui est facile à marier Il y a des prunes Qui sont bien Cette couleur La rétrograde Je l'ai trouvée très bien À mettre en En faire de transition Donc il y a quand même Des couleurs intéressantes Ce gris aussi ici Qui est assez lumineux Elle est assez variée En fait Il y a du vert Du prune Il y a un peu Toutes couleurs Je trouve qu'elle Elle vaut le coup Je trouve qu'elle est sympa Ah donc je vous montre Je vous montre Les swatchs de la palette Les lumineux Ils sont quand même Ils sont quand même Assez sympa Après c'est les mattes Qui sont peut-être Un peu moins pigmentées Mais voilà Je trouve qu'elle est quand même J'ai fait sur mes deux mains Comme ça Non Il y a des teintes Intéressantes Et je vous dis Les lumineux Ils sont Les satinés Là un peu pailletés Ils sont Ils sont sympas Ils sont sympas Je ne regrette pas C'est une palette sympa Voilà Ensuite j'ai pris La banana powder De Makeup Revolution Donc Je l'ai déjà Testée Je peux vous dire Qu'elle est bien Alors ils mettent Poudre de baking Mais moi je m'en suis servie Ah j'ai presque plus de batterie Pour faire le dessous de l'oeil Et le teint aussi Donc Bonne poudre Par contre Le packaging Vraiment pas pratique Parce que Voilà Ça se présente comme ça Et si vous n'avez pas Un autre récipient Vous ne pouvez pas Vous en servir Parce que vu la taille Du bouchon C'est impossible Donc ça c'était Chez Cruy de Vatte Ensuite Dans le magasin Di J'ai trouvé Donc il y avait la marque Physician Formula Donc autant vous dire Que là Waouh J'étais contente Parce que celle-là On ne la trouve pas facilement Et du coup J'ai pris un butter blush Donc il n'est pas très foncé C'est la teinte Plum rose Il sent divinement bon La noix de coco Comme le butter bronzer Et Il paye pas de mine Comme ça Mais je l'ai testé Et en fait C'est une couleur Qui donne bonne mine aux joues Sans Voilà Sans trop en faire Donc franchement Je suis contente La poudre est fine Et il s'applique très bien J'ai pris deux pinceaux Donc toujours chez Di Alors apparemment C'est la marque Di Donc j'ai pris un pinceau Comme ça Qui va être plutôt Footer Ou même pour mettre L'anticerne Et j'ai pris un pinceau Poudre comme ça Et je trouve Qu'ils sont vraiment Beaux leurs pinceaux Les pinceaux Bon ils étaient quand même Dans les 10 euros Les pinceaux Après malheureusement Je n'ai pas gardé les prix Cruche que je suis Le butter blush C'était environ 15 euros Ensuite Donc à Lille Je n'ai pas pu résister A l'appel de Sephora N'est-ce pas Donc je savais déjà Un peu ce que Ce que je voulais prendre Alors j'ai pris La CCI De Herborian Puisque j'en entends Parler Unanimement Que en bien Et c'est dans les mieux notés Je crois Dans les produits Sephora Donc c'est un soin Illuminateur Contour des yeux Qui est censé Lisser et corriger Le contour de l'oeil Et je peux vous dire Que c'est vrai Ça fonctionne à merveille Donc ça se présente Comme ça C'est vraiment Dans un petit flacon Il n'y a que 10 ml Ça coûte 29 euros Mais je pense Que voilà On n'en met vraiment pas beaucoup Je pense que ça va durer Quand même un bon moment Et ouais Je suis vraiment contente D'avoir pris ce produit Vous le verrez En action Dans ma vidéo Make up Avec le test De ces produits là Mais voilà C'est un peu comme La CC crème En fait D'Herborian Qu'on met sur le visage C'est blanc au départ Et ça se teinte En fait Et ça a vraiment Un effet Hydratant Effectivement Lissant Donc ouais C'est un chouette produit Donc j'ai pris ça J'ai également pris Donc De Le fameux Flawless filter De Charlotte Tilbury Je me suis longtemps Posé J'ai longtemps hésité A prendre ce produit là Puis finalement J'ai craqué Donc je l'ai pris En teinte 2 Il était un peu Il était un peu taché Je ne sais pas si vous voyez Le truc est taché Je pense qu'il y a quelqu'un Qui l'a swatché Mais bon Le problème C'est que j'ai vu ça Que J'ai vu ça que après Donc C'est sympa Il faut toujours vérifier Je ne sais pas si vous faites ça Mais moi Pour les palettes Tout ça en général Je vérifie toujours Qu'elles sont en bon état Avant de sortir du magasin Là j'aurais dû faire pareil Mais bon Tant pis Ça n'a pas l'air trop méchant Le bâton n'était pas En mauvais état J'ai mis un peu d'alcool dessus Donc ça doit être bon Donc ça se présente comme ça C'est une base En fait Illuminatrice Et Lissante Floutante Voilà Qu'on met soit seule Soit avant le fond de teint Et je l'ai testé Vous verrez le test C'est Ça apporte vraiment Beaucoup de lumière Au visage En fait C'est vraiment une base C'est vraiment une base lumière Donc je suis plutôt contente De ce produit Et Pour finir J'ai pris Le fameux Highlighter Cookie Parce que bon A force d'en entendre du bien C'est pareil Je suis faible Et faible Et influençable C'est un champagne Hyper luminaire Il y a un petit pinceau Que j'ai enlevé Que je mettrai en goodies Dans un concours Parce que je ne m'en sers pas Il est au prix De 37 euros Quand même Pas donné Et il y a quand même 8 grammes Dedans Donc je pense Qu'il y en a Pour un bon moment Voilà En échantillon J'ai eu Du coup Le Généfique Concentré activateur jeunesse De Lancome Que j'ai testé également Et qui est plutôt sympa Donc c'est un sérum En fait Lissant Et j'ai eu en parfum L'aura De Meugler Que je mettrai aussi En goodies Dans le concours Qui sera à venir Qu'on fera pour les 1000 abonnés Ce ne sera pas Un lot de concours Mais ce sera en goodies Parce que Des échantillons de parfum J'en ai Tellement Que Je n'ai plus quoi en faire J'espère que ma petite vidéo Vous aura plu Si tel est le cas N'hésitez pas A mettre un petit like Ça m'encourage N'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait Pour info J'ai un petit utip aussi Si vous voulez aller regarder Une petite pub Il n'y a pas d'obligation Mais si vous le faites Je vous en remercie Vous verrez Ces produits En action Très vite Dans une prochaine vidéo Donc je vous ferai Le test Première impression Et puis Sinon Je vous dis A très vite Pour de nouvelles aventures make-up Je vous fais plein de bisous Bye A très vite Pour de nouvelles Pfff Ça m'a plu Je vous dis Pfff Non mais Je vous dis